Générique Gabriel Tchango, le ministre des eaux et forêts dans la province de Lanyanga au sud du Gabon, au contact des opérateurs économiques de la filière bois et des responsables de l'administration, déconcentré, il a fait le tour des différentes séries de la localité. Cérémonie de remise de parchemin à 450 jeunes stagiaires qui viennent de bénéficier d'une formation professionnalisante à Franceville, la capitale provinciale du Haut-Togoué, à l'initiative de la compagnie minière de Le Gué dans la perspective de la construction du complexe métallurgique de Mouanda. Voilà pour les titres. Madame, Messieurs, bonsoir. Merci à vous de nous rejoindre sur Gabon Télévisions et bienvenue à cette édition d'information, la principale de la soirée. Les rideaux sont tombés sur la 23e édition du FESPACO à Ouagadougou au Burkina Faso. Invité d'honneur, vous le savez, le Gabon, représenté par la première dame Sylvia Bongo Ondimba. Les talents d'or est revenu au Sénégalain. Alain Comis avec son film Le Thé. Le président de la Chambre des représentants du Rwanda à Libreville, reçu au cabinet du 6e vice-président de l'Assemblée nationale, il a dévisé avec les membres du bureau du réseau national des femmes députées autour de l'entretien. L'épanouissement des femmes et le développement de l'Afrique. Le compte-rendu de nos confrères de la presse de l'Assemblée nationale, Julda, Flore, Ondembe et Tim Boulengue. L'initiative de la présidente du réseau national des femmes députées, 6e vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Denise Mekamene, le président de la Chambre des représentants du Rwanda, a rencontré les femmes députées membres du bureau du RENAFED. Au cours de cette audience qui s'est déroulée dans une atmosphère conviviale, le président du Parlement rwandais a félicité les députés gabonais pour avoir mis en place un réseau et surtout le faire connaître à travers des activités qui ont pour but d'inciter la jeune féminine à s'intéresser à la vie politique au Gabon. C'était un premier lieu très agréable d'apprendre qu'il y a un réseau de femmes parlementaires parce que c'est similaire à notre réseau des femmes rwandaises parlementaires et c'était agréable de rencontrer les membres du forum pour échanger les expériences de mon pays et échanger en tant que parlementaires et échanger aussi en tant que femmes parlementaires et sur les actions à faire pour continuer à promouvoir et encourager les autres femmes à entrer en poste. Je leur ai partagé l'expérience qui a fait que les femmes rwandaises occupent maintenant plus de sièges à la Chambre des députés du Rwanda et je leur ai partagé comment on est passé de zéro femme au Parlement à 45 femmes sur 80 aujourd'hui à la Chambre des députés. Émerveillée par le modèle rwandais reconnu à l'échelle internationale, le RENAFED s'est dit prêt à multiplier les stratégies pour être aussi dynamique que les autres femmes députées du continent. Du matériel informatique pour le Centre de langue anglaise des forces de défense, Rufin Pakomodjunga, le ministre de la Défense nationale, a lui-même procédé à la remise officielle de cette dotation en présence de Stévi Oyan de notre rédaction. Certains que l'apprentissage de l'anglais dans notre pays est plus que jamais nécessaire pour compétir dans le monde des affaires sur la scène internationale, Pakomodjunga, ministre de la Défense, a remis du matériel informatique au Centre de langue anglaise des forces de défense en vue de renforcer leur connaissance dans la langue de Shakespeare. Parrain de la 20e promotion de cette année 2013, le donateur a demandé aux responsables et aux étudiants d'en faire bon usage afin que l'objectif visé soit exconté. Visiblement satisfait de cette attention portée à sa structure, le responsable n'a pas manqué d'exprimer les remerciements aux bienfaiteurs. Ça va nous être d'une grande utilité parce qu'avec l'Internet, nous avons même déjà reçu hier l'attaché culturel, nous avons donné des sites Internet qui pourront permettre aux uns et aux autres d'avoir accès à des cours d'anglais gratuits. En dehors de ce que nous donnons ici, vous voyez cela pour vos révisions, surtout qu'il y a un grand challenge en fin d'année, il y a l'oral, le temps oral. Je vous rappelle que j'ai fait des études pour mettre en profit ce nom. Le ministre de la Défense, par cette attention, est en phase avec l'actualité du moment, celle d'adopter l'anglais comme deuxième langue officielle du pays après le français. Une adoption qui permettra au Gabon de pénétrer dans la sphère anglo-saxonne et de bénéficier de nouveaux réseaux de partenariats pour appuyer le pays. Je vous l'ai dit en titre, Gabriel Tchango, le ministre des Eaux et Forêts, dans l'Anyanga, au sud du Gabon, au contact des opérateurs économiques de la filière bois et des responsables de l'administration déconcentrée. Il a fait le tour des différentes séries de cette localité. Nos envoyés spéciaux, Jean-Pierre Moussouamide et Timboué, Ahmed Mouyaka. Transformer entièrement le bois localement à travers un artisanat et une industrie dynamique, c'est la décision du président de la République, chef de l'État, Ali Bungo Ndimba, à travers l'interdiction d'exploitation des grumes. Il s'agit d'apporter une forte valeur ajoutée au bois gabonin. Volonté politique que le patron des eaux et forêts s'attèle depuis quelques mois a expliqué aux opérateurs économiques de la filière bois. Après la province de Langounier, l'étape de l'Anyanga a permis aux ministres et à sa suite de visiter deux Syries, notamment la Syrie Montpellé-Bois de Tibanga et Nyanga Forestry Operations à Mayumba. Dans la province d'Anyanga, nous n'avons que deux sociétés opérationnelles. Nous avons un canevas qui permettra d'analyser le plan d'aménagement et de le valider, d'analyser le plan d'industrialisation et de le valider. Et de transmettre ces différents documents à madame la secrétaire générale. Le patron venait tout à l'heure d'effectuer un certain nombre de recommandations en demandant à nos amis de poser très rapidement les différents documents, dont le plan d'aménagement, le plan d'industrialisation. Mais il a souhaité que ces différents documents reçoivent d'abord le quitus du service des concentrés que nous sommes. L'activité est certes en marche dans la province de l'Anyanga. Cependant, sur le terrain, l'on constate que certains opérateurs économiques continuent à fouler au pied la réglementation en vigueur en matière de gestion durable des forêts. Sur ce point, le ministre Gabriel Tchango est ferme. Il faut changer cette façon de faire. La volonté des plus hautes autorités est réelle. Il faut à tout prix aller vers une véritable industrialisation de la filière bois. Passer de la première transformation à la deuxième, puis à la troisième transformation à moyen terme. Tout en tenant compte des critères de légalité et de traçabilité pour s'assurer l'accès au marché européen. Honorine Dze Bitegué, la ministre de la Famille et des Affaires Sociales, face aux responsables des centres sociaux et d'éducation préscolaires de la province du Haut-Togoué. Il était question de discuter des problèmes qui minent le secteur. Pela Jimbuyevono, Yvette Okosa. Cette rencontre des responsables des centres sociaux et d'éducation préscolaires et le ministre en charge de ces centres a pour objectif de discuter des problèmes cruciaux qui entravent le bon fonctionnement de ces centres et des affaires aux garderies de la localité. Tout comme les centres sociaux et les centres d'éducation préscolaires, les problèmes des personnels, des équipements et des moyens logistiques se posent avec apuité. Une fois encore, nous fondons nos espoirs sur le gouvernement de l'émergence pour un avenir radieux, une amélioration qualitative et quantitative de nos conditions de vie et de travail. Le ministre Honorine Dze Bitegué a reconnu que la pédagogie en milieu préscolaire n'est pas facile, mais qu'il faut conjuguer avec abnégation et amour du prochain pour atteindre les objectifs visés. Je sais aussi que n'est pas éducateur ou travailleur social qui veut, mais notre engagement dans ces métiers nobles, car à la base de la formation de l'individu, doit susciter en nous une détermination multiforme à traduire, entre autres, par l'assiduité et la recherche permanente de nouvelles connaissances et pratiques pédagogiques pour atteindre nos objectifs et réaliser la mission que les plus hautes autorités ont confiées au département de la famille et des affaires sociales. Dans le monde éducatif, la pression compétitive s'exerce à tous les niveaux du système et devant la floraison des établissements de prise en charge de la petite enfance, nous devons opposer une certification qualitative. Ma plus grande satisfaction serait donc l'accomplissement pédagogique sans faille que vous assurez auprès des enfants qui nous sont confiés. Et pour soulager un temps soit peu les manquements de ce secteur, le premier responsable de la famille a remis du matériel didactique à la coordinatrice provinciale des affaires sociales afin de le distribuer équitablement dans les différents centres et altes garderies de la province. Nous restons dans la province du Haut-Togoué, à Franceville, notamment la capitale provinciale, pour parler cette fois de cette cérémonie de remise de parchemin à 450 jeunes stagiaires qui viennent de bénéficier d'une formation professionnalisante à l'initiative de la Comilogue, la compagnie minière de l'Augoué, dans la perspective de la construction du complexe métallurgique de Moanda. L'événement s'est déroulé en présence de plusieurs membres du gouvernement. Jean-Michel Boudéong, Erin Zengé-Badinga. La salle du Megamall était comble à l'occasion de la cérémonie de remise de parchemin aux stagiaires du futur complexe métallurgique de Moanda. 450 récipiendaires au total ont reçu leur attestation des mains des membres du gouvernement et des responsables de Comilogue. Pendant 15 mois, nous avons suivi une formation au CRTP de Franceville qui s'intègre dans le cadre d'un partenariat public-privé. Cette formation totalement soutenue par le ministère en charge de l'emploi via le FIR, fond d'aide à l'insertion et à la réinsertion professionnelle et la Comilogue est une occasion pour nous de faire notre entrée dans le monde du travail et par temps de faire désormais partie des acteurs économiques de notre pays. C'est le lieu ici de remercier très sincèrement le gouvernement gabonais par le biais du ministère en charge de l'emploi, celui chargé de la formation professionnelle et la Comilogue pour avoir mis de concert leur volonté de former les jeunes gabonais dans les domaines de la chimie, de l'électricité et de la mécanique industrielle. La compagnie mineure de Logoui, filiale du groupe métallurgique français Eramet, s'est lancée dans la réalisation d'un projet d'envergure, la construction du complexe métallurgique de Moanda, qui sera opérationnel au début de l'année 2014 et dont l'investissement est à hauteur de plus de 135 milliards de fonds CFA. Le savoir-faire de ces jeunes sera mis à contribution. Ce jour est pour chacun d'entre nous un grand moment dans la mesure où il vient tracer la voie vers la réussite. L'institution professionnelle pour près de 450 jeunes gabonaises et gabonaises formés dans le cadre d'un projet industriel majeur pour le gabonais et les groupes Comilogue et Eramet. J'ai cité le complexe métallurgique de Moanda. Pour faire fonctionner cette infrastructure pure industrielle, moderne et unique en Afrique, la compétence est de rigueur du plus bas de l'échelle jusqu'au haut de l'échelle. C'est la raison pour laquelle les groupes Comilogue et Eramet ont mis un accent particulier sur le volet de la formation. La richesse d'une nation a primitivement profondément la compétence et l'ingéniosité de sa population. La formation qualifiante est donc de ce fait une base pour la mise en oeuvre du plan stratégique Gabon émergent. Il faut dire que cette formation initiée à l'endroit des jeunes constitue le symbole fort d'une véritable réussite du partenariat public-privé au Gabon. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux à Franceville, la capitale provinciale du Haut-Togoué. John, Michel Boudéang et Nzengi Balinga. Le professionnel et social de ces stagiaires est l'aboutissement d'un partenariat public-privé réussi entre l'État et Comilogue. Cette collaboration jette les piliers du Gabon industriel émergent. Il convient de souligner, une fois de plus, l'importance des partenariats public-privé d'avoir une meilleure adéquation pour l'action en point. À cet effet, qui nous soit permis de féliciter la Comilogue d'avoir répondu à l'appel du chef d'État en mettant en place ce partenariat public-privé et le revenu pour les vis-à-vis des efforts qu'on sentiaire à réussir de ce projet. Je profite l'heure de cette occasion pour inviter d'autres entreprises à s'inscrire dans la dynamique qui participe au Québec.